Générique C'est une sortie qui était sans doute attendue par la classe politique dans son ensemble, tant il était attendu du président qu'il rassure quant à sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat en 2020. En juillet, à l'occasion du conseil de son nouveau gouvernement, le chef de l'État avait annoncé qu'il ferait une déclaration spécifique lors de son traditionnel discours à la nation. Mais alors que la crise au sein de la coalition au pouvoir est à son comble, c'est sur un autre terrain qu'Alassane Brahman Ouattara a décidé de contre-attaquer le terrain de la réconciliation. Le président a accordé l'amnistie à près de 800 personnes poursuivies ou condamnées après la crise de 2011. En Côte d'Ivoire, sont concernées des personnalités comme l'ex-première dame Simone Gbagbo, Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense, Assoa Hadou, ancien ministre de la Construction, ou encore Souleymane Kamarate Kone, Disultousoul, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. La question de la succession en 2020, ou encore la réforme de la CEI, Le chef de l'État ivoirien a donné sa position dans un contexte où le PDCI est ouvertement dragué par l'opposition. Cette sortie du chef de l'État peut-elle changer les paradigmes politiques ? Si oui, lesquels ? Quel rapport tout ceci pourrait avoir avec le récent rapport dit confidentiel de l'Union européenne qui se dit inquiète du climat politique et social en Côte d'Ivoire ? Côte d'Ivoire, amnistie pour 800 prisonniers. Et dans Simone Gbagbo, avancée notable sur le chantier de la réconciliation nationale, la question sera posée, c'est le thème autour duquel graviteront les interventions du jour. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Place au débat, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, pour en parler, d'abord Kakri Kaza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du réseau Panacom, réseau de communicateurs panafricains. Je rappelle que vous êtes ivoirien. Face à vous, Patrick Amantpouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Patrick Amantpouillon, Simone Gbagbo qui recouvre la liberté. Est-ce un scénario auquel vous vous attendiez avant cette adresse à la nation ? Non, 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 parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions où ça aurait dû le faire. Mais je ne savais pas qu'Alassane Ouattara pouvait devenir aussi boulanger et plus boulanger que Laurent Gbagbo pour rouler tout le monde à la farine. Donc je ne m'attendais pas à ça. Kakri Kaza, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, vous qui avez longtemps dénoncé les inégalités dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ? Avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et c'est vraiment une très bonne chose que la première dame, Simone Gbagbo, qui a fait 7 ans de prison, de façon injuste, j'insiste, recouvre la liberté aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose. Nous rendons gloire à Dieu. Nous n'allons pas faire la fine bouche. Nous sommes heureux. Heureux qu'elles sortent, que le ministre Lida Poissy sorte, que le ministre Assoir tout sorte, et que ces mesures-là sont des bonnes mesures. Nous sommes heureux. Voilà. Nous allons ensemble suivre un extrait des propos du président, des propos tenus donc à la veille de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 58 ans d'indépendance, le président s'exprimait face à la nation des propos qui ont, pour du moins, surpris tout le monde. On va en suivre un extrait. En raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens, poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise postélectorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État, commises après le 21 mai 2011 à leur encontre. Il en sera de même pour les 300 autres personnes détenues qui seront libérées prochainement. Au nombre de celles-ci, figurent notamment Mme Simone Eivé-Babou, M. Nida Kouassi, Assoa Hadou, une soixantaine de militaires et de membres de groupes armés ayant commis des crimes de sang ne seront pas concernés. Patrick Armand Pouillon, voilà les propos du président dans un contexte très solennel. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette sortie-là ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce gigantesque pas de franchise sur le terrain de la réconciliation ? D'abord, je voudrais dire à nos dirigeants d'éviter les « j'ai décidé, j'ai signé » dans mon attachement. Ils représentent une institution, c'est l'institution qui a signé, dont le nom de majesté est de convenance. Parce que nos pays n'appartiennent pas à nos dirigeants qui parlent comme s'il leur est loisible de décider, de faire ce qu'ils veulent. Première chose. Deuxième chose, je suis personnellement déçu de constater que c'est l'Union européenne qui met la pression sur Alassane Ouattara avant que Alassane Ouattara ne libère ses compatriotes. Je crois que cela n'est pas bon, n'est pas bon pour l'image de l'Afrique. Parce que je suis convaincu que ce rapport accable de l'Union européenne ne serait pas arrivé. Parce que sachez une chose, Alassane Ouattara a toujours eu le soutien de l'Union européenne. Et quand l'Union européenne décide à l'unanimité des pays membres que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est de l'ordre de l'agressivité, de la soumission, de la manipulation, les principes primaires d'affirmation de soi, je crois que ce n'est pas bon. Et mieux, ce n'est pas en roulant les gens dans la farine comme on fait là. Non, on devait discuter avec le FBI avant de signer cette ordonnance. On devait discuter avec eux pour les respecter. Ce n'est pas qu'on ne jette pas la figure comme si, bon, comme j'ai besoin aujourd'hui de gagner un peu de choses là, je jette ça. Personnellement, je le dis parce que j'aurais applaudi, j'aurais applaudi, j'aurais dit saluons la chose et tout ça, si je n'ai pas été pendant longtemps un admirateur d'Alassane Ouattara. Fondément, je ne suis pas ce que je vois depuis quelques mois, depuis quelques années. Donc bref, c'est pour dire que personnellement, je ne comprends pas qu'un intellectuel chevronné, un technocrate, qui a fait les institutions internationales, puisse devenir aussi politicien que ce que nous sommes en train de voir dans les jours passés. Voilà, Khatriqaza, je vous avais dit, vous étiez très heureux d'apprendre cette nouvelle-là. Tout ce que le président Alassane Ouattara a dit, vous avez demandé ça chaque fois que vous étiez dans nos studios. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela selon vous ? Est-ce que ce n'est pas quand même une main tendue à vous qui vous considérez comme exilé, qui avait envie de rentrer librement en Côte d'Ivoire ? Est-ce que le président n'a pas fait un grand pas aujourd'hui ? Un pas a été fait. Un pas a été fait, il ne faut pas l'ignorer. Mais comme l'a dit Maître Pognon, c'est suite à la pression de l'Union européenne, suite à la pression de l'Union européenne, de sorte que si cette pression n'était pas venue, nous ne pensons pas que ce pas aurait pu être posé. Il y a aussi eu les actions de l'opposition. Aujourd'hui, le pas est posé. Nous prenons acte. Il faut maintenant le matérialiser. Il se matérialise comment ? En ce qui concerne les exilés, ils rentrent. Ils rentrent comment ? Ceux qu'on libère, ils sont libérés. Mais il faut aussi des mesures sécuritaires. Parce que nous savons que tout le pays est rempli de microbes qui sont des éléments, je le dis, des éléments, qui sont gérés par certaines personnes du régime. Ils sont gérés par certaines personnes du régime. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des enfants qui agressent avec des armes blanches, avec souvent même des gourdins, etc. Ces enfants-là, on sache où ils sont et on ne les arrête pas. Au contraire, on voit la Banque mondiale, on trouve des projets pour les insérer. Mais ça ne marche pas. Et puis on les laisse. Alors qu'il y a des personnes qui sont seulement soupçonnées, on les prend, on les jette en prison. Je pense que c'est injuste. Donc il faut créer un cadre sécuritaire. Aussi, il faut d'abord qu'on voit la libération effective de tous ces 800 prisonniers. La liste voit ce que cette amnistie prend en compte, comme crime, etc. ou responsabilité. Alors visiblement, l'amnistie prend en compte. 500 personnes seraient déjà libres ou poursuivies pour divers crimes. Je pense notamment à plusieurs cadres proches de votre formation politique qui étaient en exil, qui avaient des mandats d'arrêt contre eux. Tous ceux-là sont aujourd'hui libres d'aller et de venir. Il n'y a plus aucune poursuite contre eux. Il y a 300 personnes qui sont actuellement détenues en Côte d'Ivoire et qui vont sortir. Simone et Yves Bagot devraient sortir ce jour même. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son avocat, très proche du dossier. Donc visiblement, c'est cela. On permet à tout le monde de repartir à zéro. Tous ceux qui sont en prison pour des crimes, sauf les crimes de sang, qui concernent un certain nombre de militaires, 60 environ. C'est ce qu'a déclaré le président Laurent Guagot. Est-ce que je pense que le président Alassane Rahman Ouattara, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est quand même pas très important comme mesure de relax ? Je disais tantôt que la mesure est importante. Elle est importante. Nous voulons qu'elle aille jusqu'au bout. Et nous pensons qu'il faut libérer les militaires. Il faut les libérer. Pourquoi ? Il faut les libérer parce que quand on vit à la réconciliation nationale, on fait tabrance de beaucoup de choses. Si on estime que le chiffre officiel donné par l'opinion, je dis bien l'opinion parce que vous, les institutions internationales, de 3 000 morts de la crise post-électorale, sont le fait des deux parties qui ont eu à s'affronter, mais il y a eu des crimes de sang partout. Puisque c'est sur ça, c'est sur cette base que les militaires ont été arrêtés. Mais pourquoi de l'autre côté, il n'y a pas eu des arrestations ? Parce que les 3 000 morts officiellement, au moins 3 000 morts, ont été occasionnés par des paris d'autres. Donc pourquoi ils ne sont pas arrêtés ? Donc si on estime qu'on ne peut pas les arrêter, si on estime que ceux-là ont fait tabrance dessus, il faut libérer les autres prisonniers. On ne peut pas les garder en prison. Sinon, ça sera... Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures et ce n'est pas normal. Patrick Amonpouillon, est-ce qu'on doit libérer les prisonniers qui sont condamnés pour des crimes de sang ? Oui, parce que je crois que c'est Dober Zongo qui disait que « Lorsqu'ils vont me tuer dans les jours à venir, ne vous préoccupez pas de celui qui a tiré. Il l'aurait tiré pour sauver sa vie. Mais préoccupez-vous de celui qui a ordonné de tuer. » Alors à partir de cet instant, si on libère ceux qui ont ordonné de tuer, on doit libérer ceux qui ont tué. Parce que c'est des soldats qui obéissent aux ordres. Donc si on libère ceux qui ont donné les ordres, on doit libérer ceux qui ont exécuté les ordres. De toutes les façons, ça pose toujours le problème des conditions de cette loi d'amnésie. Parce que pour qu'une ordonnance du géant soit prise et comprise, il faut qu'elle soit discutée, il faut qu'elle soit débattue. Lorsqu'on prend de coup toutes les institutions en jetant un truc comme ça à la figure, je sais que même l'interprétation juridique, vous avez vu l'avocat de Simon Gbagbo, c'est même mélanger les pédales en disant que la loi n'est pas encore votée. Or la déclaration, vous l'avez entendue, c'est clair, c'est une loi et c'est une ordonnance. Donc il n'y a pas besoin de loi. Donc à partir de ce moment, vous voyez, même les juristes ne se retrouvent pas parce que le président a roulé tout le monde dans la famille une fois encore. Il a mélangé le FPI même, parce que vous savez, Luang Gbagbo qui a condamné sa femme plusieurs fois, dans ce qui s'est passé, va probablement sortir, la femme est sortie, bon, comment il se retrouve au FPI ? Dans quel endroit chacun se retrouve ? Vous voyez, donc il a mélangé tout le monde en se disant « Allez vous bagarrez tous ensemble, moi ça me laisse un peu de liberté de manœuvre de desserrer les taux de l'Union Européenne. Mais je continue de dire, pour un technocrate, ce n'est pas bon de faire ce genre de politique. » – Voilà, l'exprime d'âme Simone Gbagbo devrait être remise en liberté totale, on le sait, selon Maître Rodrigue Dadier, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'attend à un retrait de la scène politique de l'exprime d'âme ou on remet les pieds à l'étrier, on retourne au combat politique ? – Bon, je ne pense pas qu'elle puisse s'y retirer. Et puisque depuis la prison, elle continue de faire la politique, c'est la politique qu'elle a mise en prison, et elle ne fait pas la politique pour la politique. Je pense qu'elle a une ambition aux côtés de ses camarades du Front Populaire Ivoirien, pour la Côte d'Ivoire, et ils ont commencé il y a longtemps, c'est les membres fondateurs du parti. – Tout à fait. – Je ne pense pas qu'elle puisse s'y retirer. Je pense que la prison lui a forgé un autre moral, un autre caractère, qu'elle pourra mettre au service de la Côte d'Ivoire, aux côtés de ses camarades du Front Populaire Ivoirien. Mais ce sera à elle de prendre sa décision, après sa sortie de prison, après un repos, je pense, nécessaire, ce sera à elle de prendre sa décision. Et puis bon, les gens aviseront. Mais toujours est-il que c'est une joie, une joie au sein du Front Populaire Ivoirien, une joie au sein de la population ivoirienne, parce que c'est justice rendue. C'est justice rendue et nous ne pourrons que rendre gloire à Dieu. Et féliciter tous ceux qui ont pésé, de près ou de loin, à ce que justice soit rendue. – Donc le président, Alassane Armand Ouattara aussi ? – Le fait qu'il ait accepté. – Voilà, c'est important aussi. – Le fait qu'il ait accepté. C'est rare d'avoir un tel propos, c'est heureux de l'avoir de votre bouche, sur le plateau de… – Je salue la décision. – Oui, c'est très important. – Elle est complète. – Nous l'avons quand même compris. C'est important, Patrick. À Montpuyon, aujourd'hui, est-ce qu'on doit retourner au charbon ? Est-ce que Simone-Yves Gbabo doit se retirer ? On sait qu'elle est attendue de retour chez elle. Elle aurait déclaré à son avocat qu'elle est fatiguée, qu'elle a envie de rentrer à la maison, de retrouver sa famille, retrouver son chez-soi. Est-ce qu'aujourd'hui, elle doit continuer la lutte politique pour notamment, pourquoi pas, repositionner le FPI ? Parce qu'on sait aujourd'hui que le FPI est fracturé en deux ailes. Elle a fingé son aile à Vaudraman Sangaré. On va en parler tout à l'heure, toujours sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, Simone doit retourner au combat ou bien elle doit plutôt se retirer de la scène politique et pourquoi pas laisser une autre génération reprendre le flambeau politique du parti ? – Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ressemble à un champ de combat dont on ne connaît pas les protagonistes. Donc personne ne peut décider de ce qui va se passer, les moyens, les avenirs, sauf à la Ouattara qui se trompe en pensant que le FPI est mort. Sinon, en ce moment, je peux vous dire qu'il a tout mélangé. C'est devenu une pâte de pain, de farine qu'il faut envoyer au four. Donc on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc par rapport à ça, on ne sait même pas dans quel état moral elle est, dans quel état physique elle est, sur le plan santé, sur le plan mental, on ne sait pas. On sait qu'à un moment donné, il y avait eu des soucis sur le plan mental, tout ça. Donc on ne sait pas. Donc à partir de cet instant, on ne peut pas dire ce qui va se passer ou pas. Tout ce que je dis, c'est que je suis convaincu que Simone Gago, cette expérience-là mûrit. Cette expérience mérite d'être mise à la disposition du peuple ivoirien, si ce n'est pas sur le plan politique, sur le plan associatif. Tout ça, elle a quand même quelque chose à apporter. Elle a des livres à écrire, elle a des parcours, elle a des pardons à demander. Elle a des choses à faire. Donc bref, je crois que c'est toujours bon, après ça, de pouvoir ne pas quitter totalement. Mais est-ce qu'elle va aller au front ? Cela dépend d'elle, cela dépend de sa santé, cela dépend des conditions qui seront créées. De toutes les façons, ça va se décider dans les jours à venir. Voilà. Alors, le FPI, elle, la Boudramane Sangaré, dont vous êtes très proche, a été en congrès, je crois, le quatrième congrès ordinaire du parti. Le président Laurent Gbagbo a été reconduit à la tête du parti. Selon vous, est-ce que c'est la meilleure stratégie de lutte aujourd'hui, quand on sait que vous avez boycotté toutes les élections en Côte d'Ivoire ces dernières années ? – Oui, mais le boycott, aujourd'hui, la décision prise par le chef de l'État, Alassane Ouattara, suite à la pression de l'Union européenne et à l'arrêt de la Cour africaine de justice concernant la commission électorale, nous donnent raison, nous donnent raison. Aujourd'hui, on a eu raison de ne pas participer à ces élections, parce qu'on va à une élection pour la gagner. On va à une élection pour la gagner. On peut aussi perdre, mais quand les conditions électorales sont réunies. Les conditions n'étaient pas réunies. Yusuf Bakayoko, qui est celui par qui la crise est arrivée, il est toujours à la tête de 7 CEI, 7 CEI inférée au régime. Tu ne peux pas aller aux élections quand tu sais que le régime en place veut décapiter le parti politique. Si tu t'en vas, on te donne 10 élus et puis on dit, bon, les voici, ils n'étaient pas majoritaires, ils ont perdu les élections, etc. Donc, on fait aussi des calculs et puis on va aux élections. Donc, je pense que remettre Laurent Gbagbo à la tête du Front Populaire Ivoirien est une bonne chose, puisque les conditions qui ont prévalu à sa responsabilisation à la tête du Front Populaire Ivoirien lors du congrès de Maman, nous sont toujours en cours. On veut remettre le président Laurent Gbagbo au centre du débat. On veut le remettre au centre du débat, faire en sorte que la réconciliation se passe avec lui, faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte de la crise avec lui, parce que c'est la politique qu'il a mis en prison. C'est la politique qui l'a envoyé à l'Aïe, c'est la politique qui va le faire sortir. Sur le plan juridique, vous-même voyez qu'il n'y a rien. Les témoins à charge ont tourné. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, toute l'opinion a compris qu'il était innocent, alors que les témoins à décharge ne sont pas encore passés. Et s'il passe ? Donc, je pense, je pense pour ma part, que ce qui a prévalu à la responsabilité du président Laurent Gbagbo tient toujours. Et donc, c'est une bonne chose qu'il a été reconduit à l'unanimité à la tête du Front Populaire Ivoirien. Simone Gbagbo a toutes ses capacités. Elle a toutes ses capacités morales, mentales, intellectuelles. Je pense que c'est une habitude que le régime a de toujours coller des étiquettes aux gens, simplement pour essayer d'éternir leur image. Sinon, depuis la prison, ceux qui ont eu la chance de la rencontrer ont toujours dit qu'elle avait de très bons réflexes. Elle réfléchissait, elle écrivait ses mémoires. En tout cas, ça va. Maintenant, retourner dans le champ politique ou pas, ça dépend d'elle. – Patrick Amon Pouillon, au FPI, on reconduit Laurent Gbagbo à la tête du parti. Est-ce que c'est la meilleure stratégie ? – Ah, hier, j'aurais dit que ce n'est pas la meilleure stratégie, mais aujourd'hui, si je peux dire que c'est la bonne stratégie. Bédi est aux commandes du PDCI, Ouattara est aux commandes du RDR, devenu RHDP. Bon, Gbagbo aux commandes du FPI, je crois que ce serait bon que les trois se retrouvent libres et à la tête de leur parti pour préparer la relève, pour que chacun dise, voici le candidat que je présente. Ça va permettre que le jeu politique se fasse. De toute façon, vous voyez, regardez l'embarras avec lequel nous sommes en train de faire ce débat. Ce tambara est dû à quoi ? Il est dû simplement au fait qu'il a mélangé tout. Donc actuellement, on ne sait plus. Vous voyez, il devient défenseur de Ouattara, je deviens critique de Ouattara, alors que bon, moi j'ai été longtemps admirateur de Ouattara, lui il a été longtemps, il a tout mélangé. Moi je crois que, franchement, je disais un jour sur les plateaux que Alassane Ouattara ne fera pas certaines bêtises parce que sa femme ne le lui permettra pas. Je suis déçu de constater qu'il a fait tellement de bêtises que sa femme a permis. Moi je ne sais plus quoi. Bref, je voudrais profiter pour dire que je souhaite vraiment que le Burkina puisse étudier cette situation et ne pas attendre aussi un rapport de l'Union Européenne accablant avant d'aborder véritablement ce pan d'important. Le Burkina ne peut pas amorcer son développement si nous sommes toujours avec qui est coupable de quoi. En politique, il ne peut pas y avoir affrontement avec un seul camp coupable. Donc à partir de cet instant, il faut que nous ayons le courage de partir sur de bonnes bases. Nelson Mandela est un modèle historique qui restera gravé dans la mémoire de tout le monde nous a enseigné ça, savoir faire la paix des braves pour construire l'avenir. Et je crois que beaucoup de pays africains doivent s'inspirer de ça pour construire un avenir véritablement solide. Voilà. Patrick Amopoulou, je voudrais avoir votre avis sur la recomposition annoncée de la CIE. Le président en a parlé également. Il a aussi réaffirmé sa volonté de céder le pouvoir dès 2020 à une nouvelle génération. Oui. Alassane Moutoura, je me rends compte que quand il a le dos mu, il cède et que son ballon d'insert n'a pas marché. Donc il a cède maintenant de parti. Ensuite, l'Union européenne a été catégorique sur cette commission électorale. Il cède aussi jusqu'à quelle limite. On peut changer les hommes sans changer la machine. Et vous voyez aujourd'hui au Mali, l'opposition est en train de réussir à convaincre les institutions internationales que les élections sont mal passées entre les deux tours. Et ça, c'est inédit. Ça, c'est un cas. Partant, vous avez lu le rapport des observateurs internationaux qui demandent plus de transparence. Ça veut dire qu'ils reconnaissent moins de transparence. Je crois que il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer en Afrique. Et nous devons faire attention à ça et observer ça. Le président Alassane Moutara, est-ce qu'il aura le courage d'aller jusqu'au bout pour sortir par l'euro ? J'en doute. Quand je sais qu'il y a une persécution qui vient de commencer contre le PDCI. Et donc, je me dis, est-ce que véritablement, c'est une stratégie pour changer d'adversaire et transformer le partenaire d'hier qui a fait le roi deux fois de suite en ennemi ? Vraiment, je vais bien voir la suite des événements. Mais je voudrais, si je dois donner un conseil au président Alassane, je voudrais lui dire, la boulangerie n'a pas marché à Laurent Gbagbo alors qu'il évite de jouer au boulanger parce qu'à force de mélanger tout le monde, Laurent Gbagbo a été mélangé lui-même et même pas Guillaume Soro. Et Guillaume Soro est toujours à l'affût et peut toujours mélanger Alassane Ouattara dans la farine. – Voilà, Karikaza, le président ivoirien, on en a parlé, a parlé de la recomposition de la CEI. Les prochaines élections municipales et locales, notamment, est-ce que EDS, il sera ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui au FPI et la Boudramane Sangaré que les conditions sont en train d'être réunies pour retourner sur le terrain politique, convaincre les Ivoiriens de voter pour vous pour représenter donc cette frange de la population ivoirienne là qui ne se retrouve pas à travers les actions du président Alassane Ouattara ? Est-ce que vous entendez représenter cela désormais dans les diverses assemblées et les diverses institutions ivoiriennes ? – Bien sûr, bien sûr. Le FPI, le FPI que je ne représente pas sur ce plateau, je suis là en tant que président du réseau des communicateurs panafricains, mais le FPI est un parti des élections. C'est un parti des élections et donc c'est les élections qui s'est faites, c'est la politique qui s'est faite et non la guerre, etc. Donc, ils iront aux élections. Le FPI, l'EDS ira aux élections. Les conditions posées sont en train d'être mises en œuvre, en l'occurrence, la récomposition de la CEI, mais quand la CEI est récomposée, elle est récomposée de combien à combien ? – Tout à fait. Pour que toutes les classes politiques doivent y participer. – La CEI est l'arbitre. Tu ne peux pas aller à un match de football quand tu n'as pas confiance en l'arbitre ou bien quand l'arbitre est partenaire de ton adversaire. Donc, à partir de ce moment, il y a des Ivoiriens compétents sur qui tout le monde peut s'accorder. Il faut d'abord changer le président de la CEI, changer l'institution elle-même et puis réouvrir les choses, comment on appelle ça, l'enrôlement. L'enrôlement parce qu'il y a beaucoup qui ont boycotté simplement du fait que cette CEI n'était pas récomposée. Donc, à partir du moment où on reconnaît que cette CEI-là était illégale et que cette CEI-là a fait des choses qui ne sont pas bonnes, à partir de ce moment, tout ce qu'elle a fait, on peut annuler et refaire des bonnes choses qui vont mettre tout le monde en confiance. À partir de là, tout le monde participe aux irréactions. Il n'y a pas de souci. – Voilà. Votre avis est clair. Libération aussi de Soule-Toussoule, Patrick Armand Pouillon, est-ce que c'est toujours… Puisque, visiblement, il n'avait pas été condamné, c'était donc une détention en attendant d'aller à un procès, il a aussi relaxé, donc amnistié comme tout le monde. Est-ce que c'est un rapprochement entre, on ne sait jamais, son patron qui est Guillaume Kibafoury-Sourou et le président Alassane Ouattara, même si l'homme a toujours, je vais dire, rassuré de ses relations excellentes avec le chef de l'État ivoirien ? – Non, il n'y a pas de rapprochement puisqu'il n'a discuté avec personne. Pour qu'il y ait un rapprochement, il faut discuter. Il a joué le chef de maison qui décide seul et qui donne. J'ai décidé, je donne, je signe, j'accorde et tout ça. Bon, tout le monde s'en réjouit parce que tout le monde gagne. Mais vous voyez, si vous écoutez Patrick Hazard, vous allez comprendre déjà que la farine qu'il a mélangée ne commence pas à lui échapper parce que le DS va commencer par demander des choses et en accordant toutes ces choses… – Ce qui est normal. – En accordant toutes ces choses, il devient politiquement affaibli, électoralement affaibli. Vous voyez, il a ouvert, on discute, on s'entend avec un cadre global. Donc, sur la base du cadre global, on peut accorder des choses. Mais quand on jette comme ça à la figure, les autres vont prendre et demander plus. Et ils savent maintenant que l'Union Européenne peut faire reculer Alassane Ouattara. Il y aura maintenant des rapports qui seront régulièrement déposés à l'Union Européenne. Vous voyez, en réalité, Alassane Ouattara a joué aux politiciens de bas étage et ça va se retourner contre lui. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique en civilisé, en technocrate. Je crois que nous sommes partis. Soultou Soultou a été libéré. Ça renforce le camp Soro. C'est vrai, il a renforcé tous les camps pour mieux diviser, pour pouvoir réer. Seulement, ce n'est pas évident que ça divise parce que c'est des gens qui se connaissent en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui savent combien chacun peut rouler l'autre dans la farine. Et à partir de cet instant, je crois que je ne lui donne pas cher de tous ces coloris qu'il est en train de faire. Dans tous les sens, excusez-moi le terme, excusez-moi du peu. Je suis très, très sévère parce que, vous savez, j'ai déclaré plusieurs fois sur ce plateau que je suis admirateur d'Alassane Ouattara. Et pour quelqu'un de ma trompe, se tromper autant sur un leader politique, vraiment, ça fait très mal. Et donc, vraiment, je crois que le président intérêt d'Ivoire a venu à sortir au moins par la grande porte et ne pas continuer les petits calculs qui sont de l'ordre des principes primaires de l'affirmation de soi. Il faut aller beaucoup plus dans l'élégance, dans les méthodes de communication qui permettent d'être père de la nation et non d'être quelqu'un qui attend de jongler. 2020, c'est déjà demain. L'élection présidentielle, visiblement, les tractations sont déjà en cours. Le président parle de transmettre le pouvoir à une jeune génération qui a été formée à nos côtés. Je reprends ses propos. Donc, visiblement, la course au Dauphinat s'annonce rude. Est-ce que c'est aussi pour cette course au Dauphinat-là que le PDCI prend des coups aujourd'hui ? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait servir, je dirais, de pomme de discorde entre ces deux présidents-là que sont Enrico Nombédier et Alassandra Ouattara si tout le monde est d'accord que le pouvoir doit être transmis à une nouvelle génération ? Bon, il faut dire d'abord que je me réjouis toujours de la décision parce que pour aller en 2020 de façon sereine, il faut que la Côte d'Oise soit réconciliée. Il faut que la sécurité revienne. Et nous sommes contents aujourd'hui que ceux qui ont contribué à mettre Alassandra au pouvoir, en l'occurrence l'Union européenne, aient compris qu'ils se sont trompés parce que le rapport est vraiment accablant. de mémoire d'homme politique, c'est inédit en ce qui me concerne, peut-être que ça a existé, que des partenaires, des parrains puissent accabler comme ça leur poulain qui de façon directe et claire ne s'est pas encore retourné contre eux. Je n'ai pas encore vu Alassandra de façon claire et ouverte aller dans le giron de la Chine et de la Russie même s'il leur accorde souvent quelques marchés. Donc c'est inédit. C'est consécutif de l'échec de M. Ouattara. Et c'est pourquoi je pense que le président Laurent Bobou n'est pas un boulanger. C'est un homme politique très, très, très sérieux et véridique. Seulement, les gens ont confondu tactique et vérité. Et boulain, oui. Voilà. Le président Laurent Bobou a dit on peut faire la politique en étant honnête et il est honnête. Tout le monde le sait. Voilà. Aujourd'hui, même si on ne veut pas réveiller les vieux démons, mais il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Il représente une grande frange de la population. Aujourd'hui, nous applaudissons tous l'Union européenne comme je l'ai dit parce que c'est le conseiller du président Laurent Bobou, le monsieur Benahoudin, à qui l'Elysée a demandé la liste des prisonniers politiques pour Bobou, puisque c'est les prisonniers politiques pour Bobou et qui a donné cette liste-là. La liste dont vous entendez parler que Ouattara. C'est pourquoi ils ont raison de dire que ce n'est pas Ouattara et c'est vrai. Puis ça, ça a été annoncé. Benahoudin même l'a annoncé. Les gens l'ont annoncé. L'Elysée a demandé la liste des prisonniers politiques et Benahoudin a remis la liste des prisonniers politiques à l'Elysée. C'est comme ça qu'ils ont fait injonction après la déclaration de l'Union européenne. Donc la main a été forcée à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ils parlent d'aller en 2020 avec une nouvelle génération. Nous espérons qu'avant 2020, le président Laurent Bobou a sorti de prison. Est-ce que ça ne dépend pas ? Est-ce que cette décision de la sortie de Laurent Bobou dépend uniquement d'Alassane Ouattara ? Non, pas uniquement d'Alassane Ouattara, mais de la politique. Le président Laurent Bobou est en prison du fait de la politique. Nous savons que la justice est dépassée, elle est vide. Voilà, le procès est vide, les charges, tout ça, c'est vide. Donc nous souhaitons que le président Laurent Bobou sorte de prison. Vous savez tous que la communauté internationale, les partenaires ivoirais, les responsables politiques appellent tous à la réconciliation, même le chef de l'État Alassane Ouattara. Et tout le monde sait que pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait apaisement, pour qu'il y ait conditions idônes électorales, il faut que le président Laurent Bobou sorte. De sorte à ce que les partisans du président Alassane Ouattara sont apaisés, les partisans du président Laurent Bédier sont apaisés, les partisans du président Laurent Bobou sont apaisés et tout le monde va mettre dans la main aux élections. On réforme la CEI, on fait en sorte que les charges, si vous voulez, les conditions soient les mêmes pour tout le monde. On appelle les choses, les observateurs internationaux, tout le monde voit. Je pense que c'est à cette élection de 2020 qui va sortir les résultats véritables de 2010. Maintenant, si les trois ténors ne sont pas candidats, parce que moi, je ne crois pas forcément en ce cas Alassane Ouattara ne soit pas candidat, il a dit, c'est un souhait qu'il a émis, mais ce n'est pas une décision qu'il a prise. Alassane Ouattara n'a pas encore dit je ne serai pas candidat. Il dit je souhaite qu'on transmette le pouvoir à une nouvelle génération. C'est un souhait. Maintenant, est-ce que son souhait va se matérialiser par une décision ? On attend de voir. Mais si tant il est vrai que ça ne s'est matérial par une décision, c'est sa décision à lui. Rien ne demande, rien n'oblige les autres à suivre ça. Chaque camp, chaque partisan, chaque Ivoirien est libre de choisir le candidat qu'il veut en fonction de ce que ce candidat peut lui apporter. Voilà ce que je peux dire. Voilà, il y a quelques cadres, notamment un directeur de cabinet de ministère et un analyste politique qui se sont prononcés au sortir de cette décision. C'était, si je ne m'abuse, en marge donc de la commémoration des 58 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous allons suivre. C'est un extrait de propos très rapide et on revient. Vous savez que la liberté n'a pas de prix. Que le président ait décidé d'élargir par amnistie certains de nos compatriotes dont des illustres, à savoir Mme Babo et bien d'autres. Je crois que c'est une marque de réconciliation. C'est un signal fort pour la réconciliation nationale. Ça a été une surprise générale et c'est le plus beau discours que le président ait tenu depuis 1990. Tout est là-dedans. La paix, la consolidation, la libération des prisonniers politiques, ceux-mêmes auxquels on ne s'entendait pas. La réconciliation, elle était un peu suspendue, mais c'est la décision que devient le président. Il règle tous les problèmes sauf ceux qui ne veulent pas bouger. Voilà donc un extrait de propos de quelques cadres du régime. Nous allons parler du PDCI avec vous, Patrick Armand-Pouillon. Le parti est visiblement dans une position un peu inconfortable. Dans un communiqué rendu public et signé par son président, le président Icona Bédié, le PDCI salue cette décision du RDR et donc du régime du président Alassane Draman Ouattara et demande que l'ordonnance soit peut-être transformée en loi et que cela puisse réellement se matérialiser très rapidement. Parce que forcément Simone Gbagbo, forcément les ministres, les anciens ministres du président Gbagbo qui sortent, c'est bon, mais il y a peut-être des personnes qui gravitent autour, qui ne sont pas connues ou qui ne vont pas rapidement bénéficier de cette mesure d'élargissement-là. Aujourd'hui, la position du PDCI, qu'est-ce qu'elle est-elle ? Est-ce que le PDCI aujourd'hui pourrait, pourquoi pas, retourner encore dans la grande famille de la majorité ? Non, ce n'est pas évident parce que tout ça allait être dirigé contre le PDCI. Donc, à partir de cet exemple, c'est une déclaration officielle de guerre. Et le communiqué du PDCI montre clairement que le PDCI a compris le message. N'oubliez pas que juste avant ça, le maire du plateau. Tout à fait. Noël Akosi-Bendjou, il a été révoqué. Voilà, il a été révoqué, obligé de rester à l'extérieur. Donc, c'est une cavale contre le PDCI. Et le PDCI a compris. C'est pourquoi le communiqué est signé du président lui-même pour dire indirectement « J'ai compris le message. Je prends acte du fait que tu as marqué un coup, tu as mélangé la farine. Nous allons prendre le temps de laisser la farine s'enfariner et on verra qui est qui. » Donc, bref, Alassane Ouattara ne fait pas réconciliation en Côte d'Ivoire. Il fait tactique à la Bagbo. Je voudrais que Kadri va défendre l'Orak Bagbo et montrer que c'est l'homme honnête, le politicien honnête. Mais bon, ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. Bref, c'est pour dire que c'est la méthode Bagbo qui n'a pas marché et qui a créé des problèmes tout le temps. C'est ça que Ouattara est en train de copier et ça va encore le mettre en difficulté. Je souhaite pour lui qu'il ne fasse pas 7 ans ou 10 ans à la Coupe pénale internationale. Après, c'est parce que ces méthodes-là ne plus n'agrèvent. Il faut vraiment discuter avec tout le monde à la table de négociation. Il faut recevoir les différents protagonistes et échanger avec eux. Maintenant, par rapport à la libération de Laurent Bagbo, j'aurais voulu que la loi d'amnistie précise que la Côte d'Ivoire amnissie Laurent Bagbo afin que la Coupe pénale internationale se rende compte que le pays qui a porté plainte amnistie pour que les choses puissent être accélérées. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y avait la pression aussi que probablement ils risquent d'être libérés en janvier prochain et vous imaginez que Simon soit en prison et les choses-là ont été camouflées par la Côte d'Ivoire. Bref, cette décision, elle est sous pression. Elle est une bonne décision pour les gens qui sortent, mais c'est vraiment une boulangerie que nous allons voir comment l'Union Européenne va aider. Et c'est dommage que l'Union africaine ne soit pas prise en compte par la Salle Ouattara dans la gestion de la Côte d'Ivoire et que ce soit toujours l'Union Européenne, toujours l'Union Européenne, toujours l'Union Européenne. Voilà, aujourd'hui, on va en parler aussi. Noël Akwasi Benjo, maire du Plateau, a été réévoqué. On lui reproche d'avoir distrait des fonds publics, graves déviations dans le maniement des fonds communaux, faux en écriture publique, détournement de fonds portants sur plusieurs millions d'euros. Je suis en train de gruner mot pour mot les propos du porte-parole du gouvernement qui justifie la révocation. Est-ce que ce n'est pas normal de demander des comptes quand vous gérez l'argent public et que vous vous retrouvez dans cette posture-là ? Bien sûr que si. Bien sûr. Mais avant d'aborder le sujet, très rapidement, je voudrais dire que de façon personnelle, ça m'engage moi, je me mets sur la position du PDCI en dépendance que l'ordonnance soit transformée en loi et que ce soit une loi d'amnistie qui soit prise à l'Assemblée nationale pour que ça puisse encore être plus inclusif. Voilà. Et revenant sur le cas Kossi Benjou, je pense que pour la bonne marche, la bonne gestion, la bonne gouvernance, celui qui a détourné, il faut qu'il paye. Tout à fait. Le problème, c'est le timing. Pourquoi maintenant ? Est-ce maintenant ? Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais mais n'oublions pas que pour la rénovation des universités, le ministre Bakongo, il y a eu des preuves que les 100 milliards donnés ont été détournés. Je pense qu'il y a eu des rapports. La décision n'a pas été prise. Pour la question de la gestion de la FIF, l'agent des footballeurs, je ne sais plus en quelle année, il y a eu des preuves qu'il y a eu des tournements. Le ministre... Au-delà même de ça, pour résumer tout ça, pourquoi le rapport de l'Union Européenne n'entraîne pas la démission du ministre des Finances, la démission du Premier ministre, la démission de ceci ? C'est accablant qu'il y a une corruption généralisée. Maintenant, on décide de sanctionner un leader du PDCI qui a refusé d'aller au RHDP alors que le rapport dit, c'est gangrène. c'est-à-dire qu'il faut même une loi d'ABC là-bas parce que là aussi, selon le rapport de l'Union Européenne, c'est que toute la classe politique est gangrénée. Dans ces conditions, il faut encore une deuxième loi peut-être au prochain... Tout à fait. Et quand on ajoute le fait que le porte-parole du gouvernement dit que les enquêtes sont en cours, les enquêtes sont en cours, les résultats ne sont pas encore sortis et puis vous révoquez quelqu'un dans cet environnement-là parce qu'il fait partie de l'AILDU qui est contre le RHDP, le parti unifié, que vous vous défendez, donc vous voyez que ce n'est pas une décision de bonne gouvernance, c'est une décision politique et on ne peut pas être d'accord avec ça. Voilà. On parle de dérive autoritaire du gouvernement au niveau du PDCI. On demande de mettre fin aux enquêtes et aux poursuites ciblées. Patrick, avant pour nous. Oui, parce que vous savez, c'est-à-dire que le PDCI sorti des unes a été affaibli par la restauration de Loulang, Gbagbo et autres. Pardon, le FPI. Le PDCI n'est pas affaibli. Alors qu'on ne les cherche pas. Et qu'on ne les cherche pas et qu'on sache que si aujourd'hui l'Union Européenne est en train de sortir des rapports, le PDCI n'est pas loin de ça. Donc, à partir de cet instant, il ne faut pas qu'Alassane Ouattara réveille encore des vieux demandes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et quand le président Alassane Ouattara parle de remettre le pouvoir à une autre génération, il décidera pour son parti. Mais il ne décidera pas pour le FPI, il ne décidera pas pour le PDCI. Ce n'est pas à lui de décider quel haï doit avoir quelqu'un pour aller aux élections présidentielles. Donc, il n'a pas eu la chance de le mettre dans sa constitution révisée. Donc, à partir de cet instant, qu'il laisse le jeu politique se faire et qu'il laisse le peuple souverain de Côte d'Ivoire décider de son avenir. – Voilà, nous parlions donc du rapport, on parle de confusion autour du parti unifié RHDP, de largesse financière dont bénéficient les siècles du pouvoir, de déconnexion croissante de la classe dirigeante par rapport aux réalités quotidiennes. Aujourd'hui, il y a une question que je voudrais vous poser, Kakri Kaza, pourquoi ce n'est pas que lié à la Côte d'Ivoire dans les pays en Afrique où on parle de développement où des chiffres sont parfois excellents. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Kenya, par exemple, c'est le cas du Rwanda aussi. On sent quand même une inégalité entre la répartition de ces richesses-là. Ça dit que quand les institutions de Bretton Woods viennent pour auditer des gens, tout est toujours excellent, on avance des chiffres, tout va bien, mais quand on rentre, quand on enlève les costumes, quand on enlève les titres et tout ce qu'il y a avec, tous les artifices et qu'on rentre dans la basse classe, dans la population, on sent que les gens ne ressentent pas ces chiffres-là qui sont avancés. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces inégalités-là et comment faire pour pouvoir axer cela ? Parce que le président ivoirien parlait, par exemple, qu'il avait compris le message envoyé par le peuple concernant le social. On a l'impression que, eh bien, c'est des inégalités qui ne se comprennent pas forcément. Quel est votre avis et, pourquoi pas, vos pistes de solution par rapport à cela ? – Bon, mon avis, je l'ai déjà donné la dernière fois à M. Jandès. J'ai dit que je ne suis pas économiste, mais pour caricaturer, pour qu'on se comprenne bien et que le commun de maître comprenne, c'est-à-dire que vous avez 1 000 francs dans votre caisse et 1 000 francs, ça peut être 15%. 15 points, je ne sais pas, la différence. Donc, on dit qu'il y a une embellie économique. Mais le fait est que ces 1 000 francs sont dans la caisse, ce n'est pas redistribué. Pour que la population ait dans la sante, vraiment, cette embellie économique, il faut que la rétribution soit bien faite. Mais quand vous avez cet argent dans les caisses de l'État et que vous le prenez pour vous ou bien vous faites à travers la passation des marchés, vous redonnez ça aux mêmes institutions parce que les institutions ne sont pas blancs comme neige, aux mêmes institutions, mais le peuple n'y ressent pas ça. Et donc, je pense que c'est une mauvaise rétribution des richesses. À côté de ça, je pense que les gouvernants, les gouvernants en Afrique, c'est comme ça. Parce que forcément, pour certains, la passation des marchés équivaut à des sous-des-tables. C'est pourquoi vous voyez que les marchés d'abord sont mal exécutés. Regardez en Côte d'Ivoire où les gens quittent, ils disent il y a une embellie, il y a des infrastructures, mais quel genre d'infrastructures où à la première pluie, tout est dégradé, tout va à l'eau. En ce moment, le carburant encore a augmenté, le sac des rues augmente, l'électricité augmente, l'eau augmente, alors que les salaires baissent. Mais comment vous voulez que la population sente cette embellie-là et qu'elle ne souffre pas ? Il y a les microbes, il y a l'insécurité, on ne casse pas tout pour dire qu'on veut embellir les rues, mais quand vous cassez, vous donnez les marchés aux opérateurs économiques pour construire des magasins, mais pendant ce temps, le petit commerce qui faisait manger les populations n'existe plus, les petites maisons dans lesquelles ils habitaient n'existe plus, où ils vont avoir l'argent pour aller louer des grandes magasins. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire souffre terriblement. Il faut que les gouvernants, les dirigeants actuels puissent véritablement arrêter d'envoyer l'argent où il ne faut pas parce que l'argent ne travaille pas, l'argent est détourné, l'Union européenne qui nous le dit, ce n'est pas moi qui le dit. Il faut prendre cet argent-là et le redistribuer, faire en sorte qu'on crée des emplois, faire en sorte qu'on crée la sécurité, faire en sorte qu'on recule la pauvreté pour que la population se sente véritablement et que la réconciliation aille ensemble avec le progrès social. Voilà, redistribution des richesses, Patrick Abampouillon. Oui, je vous ai dit que d'abord, la première chose, c'est des économistes. Et en économie, on dit, il suffit d'augmenter la production de coton, il suffit d'augmenter ceci, les taux de croissance vont augmenter. Alors, connaissant ce qu'il faut faire, ils augmentent ce qu'il faut pour avoir les chiffres qui permettent d'avoir l'embelli. Deuxième chose, et donc, à ce niveau, il y a problème. Il y a problème parce que ce n'est plus la population qui a écouté, ce n'est plus les réalités qui sont écoutées. On suit des tendances, des chiffres et tout ça. L'autre chose, n'oubliez pas, ils sont tous fonctionnaires de ces institutions-là et les amitiés sont là. Et vous savez aussi comment on élit les responsables de ces institutions. C'est les pays qui votent. Alors, chacun a l'intérêt pour avoir un deuxième mandat. Donc, on passe, on applaudit les gouvernances en échange d'un soutien à la réélection et tout ça. Je crois que le Ghana a fait ce qui est bon, a renvoyé le Fonds monétaire international et s'occuper de sa propre économie, de son propre développement. Aujourd'hui, ils ont lancé des emplois obligataires, ils attendaient 1 500 milliards, ils ont eu 2 500 milliards. La preuve qu'ils ont la confiance des bailleurs de fonds, la confiance des partenaires au développement et c'est comme ça. Je crois qu'il faut écouter sa population, voir ce qui est bon pour sa population et surtout, je voudrais terminer en disant que le développement serait beaucoup plus accéléré si on ferme la bouille des économistes et qu'on ne les écoute pas. nous allons réussir plus à développer l'Afrique. Voilà, vous êtes en train de vanter le modèle ghanéen. Peut-être donc que le président ivoirien devrait aussi écouter ce modèle ghanéen-là et pourquoi pas expérimenter cette piste-là pour développer son pays. Ce qui est sûr, le président Hassan Draman Ouattara semble écouter la voix du peuple, semble percevoir les demandes de son peuple. On va juste souhaiter que cela se poursuive ainsi et que 2020, cette échéance-là soit une échéance de paix, de sécurité pour tous les Ivoiriens et que la paix et donc la réconciliation dont nous avons parlé tout au long de ce débat soit réelle et matérialisée pour le bonheur du peuple ivoirien. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Angle de vue consacrée donc à l'analyse politique de la Côte d'Ivoire avec la libération de Simone Babaut et de plusieurs centaines d'autres prisonniers qui s'estiment politiques selon les uns et prisonniers quand même selon les autres. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. A très bientôt pour un autre numéro de votre émission. Ce sera bien sûr Angle de vue. Sous-titrage ST' 501